Moi je suis dans la gratitude par rapport à l'univers, de toutes les merveilles que je peux être amenée à vivre dans mon expérience. Et il s'est passé toute une période où on me demandait, des gens qui avaient un peu un parcours similaire ou bien, me posaient des questions, comment moi j'arrivais à faire telle chose, telle chose. Donc je ne parle pas du domaine pratique, mais je parle plus de choses, je ne sais pas, ça pouvait être organisationnelle ou d'autres choses. Et à chaque fois la réponse que je donnais, elle correspondait pile poil à ce que la personne avait besoin d'entendre. Non pas que c'était juste ou pas, mais que c'était ce qu'elle avait besoin. Et à chaque fois la personne me disait, ah oui mais c'est ça, mais vous ne faites pas des stages, vous ne donnez pas des cours. Puis moi à chaque fois je disais non, parce que moi j'étais dans mon truc d'ouvrir mes ailes d'artiste, donc j'étais plus sur mon truc maquette de notoriété, donc avec des expos, tout ça. Et il y a eu un jour où il y a à la fois quelqu'un qui me posait le même type de questions, j'avais les réponses qui correspondaient, tout ça, et je lui disais non, non, ce n'est pas prévu et tout ça. Et elle part, c'était dans le cadre d'une expo, il y a deux personnes qui viennent et qui me disent, on représente une association et on cherche quelqu'un comme vous pour animer des stages. Et du coup je me suis entendue répondre à ces personnes, ok, ne bougez pas, j'ai quelqu'un à aller voir, je reviens vous parler, je dis ça va se faire. Et donc j'ai couru après la personne qui s'appelle Laurence, et je lui ai dit, ben voilà, je vais vous donner ma carte que vous n'avez pas prise, ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, ça va se faire. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais on va le faire et tout ça. Et donc je me suis trouvée à créer des stages qui se sont appelés, aller à la rencontre de votre artiste intérieur, qui est vraiment sur la base, pourquoi créer est un jeu profond et essentiel, dans le sens créer, c'est être créateur de sa vie. Et donc ça passait par la peinture, mais pas que, par l'écriture, par la musique, par plein de choses. Et donc j'ai animé, voilà, j'ai animé ça pendant huit ans, et j'ai reçu 200 stagiaires, alors à chaque fois c'était des petits groupes de maximum 6 personnes, où c'était des stages où à la fois les personnes étaient hébergées chez nous, dans le bureau là où on habitait auparavant, et je faisais les repas, voilà, hébergement, repas, matériel, animation de stage, et c'était à tarif libre. Et donc ça a été une super expérience, au niveau où on parlait des biens matériels, le rapport aux biens matériels, c'est quelque chose, quand on lâche là-dessus, ça fait profondément travailler, c'est-à-dire que l'un dans l'autre, c'est sûr que je ne suis pas devenue hyper riche par cette expérience, mais j'ai vécu, c'est-à-dire que les gens, quand il y a des gens qui ont tendance à ne pas s'estimer suffisamment pour payer la personne qui intervient sur leur bien-être, voilà, il y a d'autres personnes qui décident que ça vaut plus que ça, et donc, voilà, donc c'était une très chouette expérience. Je ne fais plus ça, ça ne fait pas longtemps, parce qu'au début, quand je suis arrivée à Metz, je continuais l'accompagnement personnel, c'était difficile de lâcher les demandes, voilà, c'est pas... Après, là, je ne fais plus, je n'ai plus le temps, et puis c'est énormément d'énergie, mais je suis super contente de l'avoir fait pendant longtemps, et donc ça me fait quand même un réseau d'amis, parce qu'il y a plein de gens qui continuent de m'en parler, des stages et tout, c'est une chouette, chouette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada